Bonjour Naëlle. Bonjour Sam. Comment tu vas ? Très très bien et toi ? Ça me fait plaisir moi de te revoir. Bah moi aussi. On avait fait une petite interview ensemble il y a quelques semaines maintenant. On se retrouve aujourd'hui parce que tu nous as quitté. C'est ça, exactement. C'est très triste. C'est vrai, toi aussi tu t'en es remise. Ah moi c'est ma mère qui s'en est remise. Parce qu'elle t'aimait beaucoup. C'est vrai ? Oui. Alors Naëlle, tu as 22 ans, tu es esthéticienne. Exactement. De mémoire si je ne me trompe pas. Dans notre précédente interview, tu me parlais de ton attirance pour Marco. Aujourd'hui, ça fait maintenant quelques semaines que tu es dans l'aventure. À ce stade, avant que tu partes, avant que tu quittes Marco et le programme, qu'est-ce que tu ressentais véritablement pour lui ? C'est vrai que moi avant de quitter l'aventure, j'étais vraiment très attachée à Marco. C'était quelqu'un qui me correspondait vraiment, avec qui j'arrivais vraiment à me projeter. Donc oui, j'avais de vrais sentiments pour lui. Je ne pourrais pas dire j'étais amoureuse. Mais en tout cas, oui, j'avais de vrais sentiments pour lui. On dirait quand même que tu es amoureuse. On va en parler un petit peu plus tard. Mais bon, c'est vrai que quand tu te présentes à ta sœur et à ton papa, on te voit quand tu le quittes, tu es un petit peu en larmes. Tu es très émue. Non, je ne suis pas en larmes, mais je suis émue parce que je ne sais pas quand je vais le revoir. C'est vrai que c'est très compliqué. On a des cérémonies et au final, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Donc oui, je suis triste de le quitter parce que je suis attachée à lui et que je n'ai pas envie de quitter l'aventure. Mais non, je ne suis pas encore réellement amoureuse. Rencontrer sa maman, donc là, on fait un petit flashback, ça t'a fait quoi ? C'était stressant ? Alors rencontrer la mère de Marco, c'était très, 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 très stressant, surtout que je connais un peu les mamans italiennes. Elles sont très protectrices. Surtout un garçon, c'est un peu le bébé d'une mère italienne. Donc, c'était hyper stressant. Maintenant, j'ai essayé de prendre les choses avec un peu de recul en me disant que ce n'était pas encore officiellement ma belle-mère et que c'était plus une potentielle belle-mère. Ça aurait pu être ta belle-mère ? Ça aurait pu être ma belle-mère. Vraiment très sympa, même si elle paraît un peu très froide dans l'épisode qu'on a vu, mais elle était vraiment vraiment sympathique. Tu l'as découvert comme les téléspectateurs dans l'épisode. La maman de Marco dit qu'en te choisissant, il faudra accepter le package. Ça t'a vexé ? Le terme qu'elle a employé m'a un peu vexée. Je dois l'admettre. Maintenant, je comprends dans quel état d'esprit elle a dit ça. Je comprends qu'elle a simplement voulu expliquer à Marco que si Marco me choisit, il choisit aussi mon fils et que c'est pas mal de responsabilités. Donc, je comprends qu'elle le mette en garde. Bien sûr, mais il a 34 ans. C'est un grand garçon quand même. C'est un grand garçon, mais une maman, ça reste une maman. Moi-même, je suis maman. Et si un jour, mon fils me présente sa copine et qu'elle a un enfant, je lui émettrai les mêmes conseils. Je lui dirai la même chose. Donc, je ne peux pas lui en vouloir à Luciana. Tu as l'habitude, toi, de présenter tes petits copains aussi facilement ? À ma famille ? Oui. Je présente facilement mes petits copains à ma maman parce que j'aime bien voir son avis, mais à mon père, jamais. Ça veut dire que mon père, si ce n'est le père de mon cis, il ne voit jamais mes petits copains avant que ce soit vraiment très sérieux. Alors, pourquoi dans l'épisode précédent, tu as fait le choix de le présenter à ton papa et à ta sœur ? En fait, à la base, je voulais présenter Marco à ma sœur et à ma meilleure amie. Mais en fin de compte, je me suis rendue compte que j'étais vraiment attachée à lui et que j'avais vraiment envie qu'il rencontre quelqu'un qui me connaissait vraiment, vraiment, comme mon père. Il n'y a personne qui me connaît mieux que mon père et ma grande sœur. Donc, je me suis dit, écoute, je pense que ça peut aussi montrer à Marco, enfin, ta sincérité, que tu as vraiment envie de finir cette aventure avec lui et que ça pouvait être quelque chose qui pouvait m'apporter du positif de lui présenter vraiment mon papa. C'est stressant de présenter Marco à sa famille ? C'était très stressant de présenter Marco à mon père parce que mon père, c'est quelqu'un de très droit. Il sait ce qu'il veut pour sa petite fille. Il est très protecteur. Et c'est vrai que j'étais très stressée. Maintenant, je me suis très rapidement rendue compte que Marco avait séduit mon père et qu'il était plutôt emballé par la personnalité de Marco. Donc, non, ça a été. Et pourquoi maman, elle n'était pas là alors ? Ma mère, en fait, elle s'occupait de mon fils. Donc, voilà, tout le monde ne pouvait pas être là. Mais voilà, mon père, c'est comme ma maman. Donc, pour moi, il était aussi important que je présente Marco à mon père autant que si je l'avais présenté à ma mère. Alors, moi, j'ai appris une chose que tu nous avais cachée. C'est que tu chantes très bien. C'est que tu chantes très bien et c'est que tu joues aussi très bien. Non, mais je te promets. Ah, si. Je te promets que j'étais vraiment impressionnée. Franchement, quand on te voit, en plus d'être jolie, en plus de bien t'exprimer, en plus tu chantes bien. Donc, c'est quoi tes défauts ? Ah ben, j'en ai beaucoup des défauts. Ah ben, il faut nous les citer parce qu'alors, on ne les voit pas. Non, non, c'est super gentil. C'est vrai que, ouais, en fait, j'ai fait du piano quand j'étais plus petite. Donc, c'est pareil. J'ai voulu aussi montrer un peu ça à Marco et j'étais contente d'avoir la possibilité de pouvoir lui montrer. Gêner un petit peu parce que c'est délicat quand même de chanter devant quelqu'un, surtout quand c'est au début d'une relation. Enfin, perso, même si tu es maria carré. En plus, je ne suis pas maria carré. Ouais, c'était hyper gênant. Honnêtement, jusqu'au dernier moment, je ne pensais pas le faire. Mais voilà, ma sœur m'a un peu poussée. Et je me suis dit, écoute, allez, laisse-toi aller. Voilà, tu lui montres ça. Ça lui plaît, tant mieux. Ça lui peut pas, tant pis. Plus gênant que les photos de famille ? On a pu te voir en patineuse. Ah non, mais alors ça, je n'assume pas du tout. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai tué ma sœur par la suite. Ah non, je m'en suis toujours parmi. Tu n'étais vraiment pas au courant ? Mais bien sûr que non, je n'étais pas au courant. Moi, ma famille, je ne les avais pas revues entre-temps. Donc non, non, je n'étais pas au courant du tout. Mais après, pareil, c'était bon enfant. Et non, non, j'étais contente de pouvoir montrer à Marco toutes mes passions, en fait. Marco, donc en ITV confessionnal, donc quand il est face caméra, seul, il tient des propos. Forcément que tu n'avais pas entendus. Tu les as découverts comme les téléspectateurs. Quand tu l'entends dire dans les épisodes qu'il a peur par rapport à ton fils, qu'il a des craintes par rapport à ton ex, au papa de ton enfant, parce que tu ne lui en as pas parlé, est-ce que tu peux comprendre cette crainte-là ? En fait, j'ai du mal à comprendre dans le sens où Marco, à plusieurs reprises, je lui ai posé la question, à savoir si le fait que j'ai un enfant puisse être un obstacle pour lui. Et il me disait à chaque fois, non, 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 j'ai 34 ans, maintenant je suis capable de prendre des responsabilités, etc. Donc c'est vrai que quand je regarde les épisodes et que je me rends compte qu'au final, il se pose pas mal de questions là-dessus, je me dis qu'en fait, j'ai raté un truc. J'ai juste pas compris qu'il avait de vraies craintes par rapport au fait que j'étais maman. Est-ce que toi, tu sentais qu'il fallait que tu lui parles de ton ex, que tu lui parles du papa de ton fils ? C'est vrai que je lui ai dit que mon ex et moi, c'était terminé, le père de mon fils, c'était du passé, que maintenant, on avait vraiment des rapports strictement cordiaux. Exactement. Mais finalement, je me rends compte que peut-être que j'aurais dû plus lui expliquer, enfin, j'aurais dû rentrer un petit peu plus en détail sur la relation que j'ai avec le père de mon fils parce que je me suis vraiment rendu compte que ça a été vraiment un frein pour lui. Tu penses qu'il t'a éliminé à cause de ça ? Je pense que le fait que j'ai un enfant pour Marco, ça a vraiment été l'élément de trop. Pourtant, tu lui as dit quand même dès le premier épisode, tu as été cash. J'ai des premiers épisodes, tu lui dis, voilà, je suis mature, j'ai 21 ans, parce que tu avais 21 ans à ce moment-là. J'ai un enfant, mais je suis quelqu'un de responsable. Donc, lui aussi, quelque part, il prenait le package dès le début. Mais vraiment, c'est ce que j'ai dit. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette grosse interrogation où je me dis, moi, depuis le premier jour où j'ai joué franco, enfin, franc jeu avec Marco, je lui ai tout de suite dit que j'étais maman. Je pense qu'il a eu plusieurs occasions de m'éliminer. Je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas fait avant et qu'il a attendu, que j'ai de vrais sentiments pour lui, que je l'ai présenté à ma famille. Je me dis, enfin, je ne comprends pas, en fait. Je me dis, mon fils, je l'avais depuis le début de l'aventure. Il n'est pas né entre-temps dans l'aventure. Donc, à ce moment-là, si c'est vraiment la raison de mon élimination, il fallait m'éliminer avant. Pourquoi tu ne lui as pas présenté, d'ailleurs, ton fils ? Je ne lui ai pas présenté Marco à mon fils pour ça, parce que j'avais peur de ce qui s'est passé après, d'être éliminé. Et voilà, moi, mon fils, je ne lui présente pas tous mes petits copains, bien entendu. Je lui présente seulement les personnes avec qui je ressens de vraies choses, etc. C'est vrai que je ressentais de vraies choses pour Marco, mais je ne me sentais pas prête à ça, et encore moins à la télé. Quand on partage autant de moments intimes, est-ce qu'on se sent trahi quand on est éliminé ? Parce que toi, les moments intimes, ils ont été quand même poussés. Il y a eu pas mal de baisers, il y a eu pas mal d'enlassements. En fait, on ne se sent pas vraiment trahi, dans le sens où, quand on va participer à une émission comme Le Bachelor, on sait à quoi s'attendre. Je me doutais bien que Marco n'allait pas être proche que de moi, qu'il n'allait pas me faire des bisous qu'à moi. Je savais très bien qu'il jouait le jeu un petit peu avec toutes les autres aussi. Donc, non, je ne me suis pas sentie trahi du tout. Je me suis sentie blessée, parce que j'avais des sentiments pour lui, et qu'être éliminée à ce stade de l'aventure, c'était très difficile. Mais je ne peux pas dire que je me suis sentie trahi, non. Est-ce que tu y as cru lors de cette dernière cérémonie pour toi ? Est-ce que tu t'es dit, tiens, je suis persuadée, je vais la voir, cette rose ? Honnêtement, je pensais vraiment avoir la rose ce soir-là. Je pensais vraiment terminer l'aventure avec Linda. Mais voilà, il a pris un autre choix. Maintenant, quand je vois les épisodes, je comprends un peu mieux, parce que c'est vrai que je ne pensais pas du tout que Marco et Shirley étaient si proches l'un de l'autre. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois les épisodes, je me dis, ok, en fait, juste, tu n'avais rien compris. Shirley, elle a vraiment bien joué son jeu. Elle a été très discrète pendant toute l'aventure. Et c'est vrai que je ne me suis pas du tout doutée qu'ils puissent être aussi complices. Est-ce que tu n'avais pas vu ou alors tu n'as pas voulu voir ? Je pense que c'est un peu des deux. Mais après, c'est vrai que Shirley, elle a été très intelligente. Elle était vraiment très discrète. Mais je pense aussi que peut-être que je n'ai pas voulu voir, en fait. Parce que nous, en tant que téléspectateurs, Shirley, elle est quand même omniprésente dans le programme. Donc, c'est vrai que c'est difficile à concevoir que toi, tu ne l'aies pas vue venir. Bien sûr, mais nous, on ne voit pas les rendez-vous. Et Shirley ne nous racontait rien de ce qui se passait dans ses rendez-vous. Elle nous les racontait vraiment dans les grandes lignes. Donc, en fait, voilà, elle nous disait, oui, on a vu un feu d'artifice, c'était sympa, et puis je suis rentrée. Elle oubliait de nous dire qu'entre-temps, ils s'étaient enlacés, qu'ils s'étaient passés plein de trucs, qu'ils s'étaient confiés, qu'ils avaient de vraies discussions. Donc, nous, on se disait, ouais, elle avait de super rendez-vous, mais en vrai, il ne se passait rien dans leur rendez-vous. Donc, c'était compliqué de se dire que Shirley était une vraie rivale dans l'aventure. Dans les épisodes, tu dis que Shirley ne lui correspond pas, mais vraiment à 100%. que s'il la garde, s'il la conserve, il se trompe, Marco. Pourquoi tu dis ça ? Parce que pour moi, Shirley et Marco, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pour moi, c'est deux personnalités qui sont vraiment différentes. Déjà, Shirley, c'est une vraie femme de caractère. C'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'elle veut, malgré le fait qu'elle soit revenue, qu'elle a refusé la rose et qu'elle soit revenue. Moi, je garde quand même cette idée de tête. Parce que ça, tu l'as découvert également. Tu ne le savais pas, elle vous avait menti, elle vous l'avait cachée. Exactement. Et pour moi, je pense vraiment que Shirley, c'est quelqu'un qui avait trop de caractère pour un homme comme Marco, qui est quelqu'un qui aime quand même diriger, qui aime avoir sa position d'homme. Et voilà, en plus de ça, Shirley, c'est une jeune fille. Elle a le même âge que moi, mais elle est jeune. C'est quelqu'un qui n'avait encore jamais voyagé. On sait que Marco, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, etc. Donc pour moi, il ne se correspondait juste pas. Shirley, tu le disais, c'est une femme de caractère. Est-ce qu'elle l'a montré, selon toi, lors de son clash avec Diane ? Bien sûr. Je pense que dans cette aventure, il n'y avait pas plus de caractère que ce qu'avait Shirley. Shirley, elle a toujours été là pour montrer les avis qu'elle avait, que ça plaise ou non, même si elle l'a fait parfois de manière un petit peu violente, entre guillemets. Est-ce que c'était justifié ? C'était carrément justifié. Shirley et moi, on a été toutes les deux d'accord là-dessus. D'ailleurs, au moment où Shirley s'énerve, on se regarde et on se dit, tu y vas ou j'y vais ? Et au final, c'est Shirley qui s'est levé. Mais oui, moi, j'étais à 100% derrière Shirley. D'ailleurs, quand tu la retiens, tu penses que ça aurait pu aller plus loin ? Je ne sais pas si ce serait aller plus loin. Je pense que Shirley, ce serait énervé. Elle aurait crié sur Diane, mais honnêtement, je ne pense pas qu'elle l'aurait tapé dessus. Même si elle était très en colère, je ne pense pas qu'elle se serait tapée dessus. Non, quand même pas. Moi, j'ai noté une phrase que tu as dite qui m'a interpellée. Forcément, c'est un moment quand même très chaud. Dans lequel Marco te masse. Vous êtes quasiment en lui. Il y a juste une serviette, c'est ça qui vous cache. Et tu dis, je pense à des relations physiques. C'est-à-dire que là, est-ce que tu penses que c'est le moment de l'aventure où tu t'imagines aller plus loin avec lui ? Exactement. C'est vrai que le massage, c'est quelque chose qu'au départ, je ne pensais pas du tout faire, très honnêtement. Maintenant, encore une fois, j'avais de vrais sentiments pour ce garçon. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Laisse-toi aller, profite du moment. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, au moment où un homme est en train de te masser, en fait, bien entendu, que tu t'imagines aller plus loin, c'est vraiment à un moment donné où je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais me permettre de me laisser aller et aller un peu plus loin avec Marco. Tu aurais pu aller plus loin si tu étais restée ? Peut-être. Là, c'est compliqué de me remettre dans la situation, mais je pense que oui, j'aurais certainement pu aller plus loin avec Marco si j'en avais ressenti l'envie, etc. Oui, je pense que j'aurais pu. Aujourd'hui, maintenant que le tournage est passé, ça fait maintenant quelques mois que c'est fini, qu'est-ce que tu ressens ? De l'indifférence ? De la haine ? De l'énervement ? Honnêtement, non, non, pas du tout. Moi, je suis très contente de l'aventure que j'ai vécue. Je n'en garde vraiment que des bons souvenirs. Moi, même si j'ai été éliminée, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. J'ai compris que peut-être que les garçons que je fréquentais avant, qui étaient un peu plus style mauvais garçon, ne me correspondaient pas, que c'était quelqu'un plus dans le style de Marco, dans le sens où, voilà, maintenant, je sais que je recherche quelqu'un de posé, de stable, de plus âgé que moi. Et voilà, du coup, je n'en garde que du positif. Donc, non, non, je vais très bien. Je me sens très bien et très heureuse de mon aventure. Oui, d'ailleurs, toi, tu le trouvais beau, Marco. Oui, très, très beau. Donc, c'est vraiment ton style ? Ah, Marco est vraiment mon style. Oui, vrai, bien sûr. Moi, je le dis depuis le premier jour parce que je trouve que c'est un très bel homme. Donc, tu es passée, en fait, au style du bad boy au genre idéal, quoi. Exactement. Quelque part. Je suis passée d'un extrême à l'autre. Tu l'évoquais tout à l'heure. Tu disais, j'aurais pu peut-être me laisser aller avec Marco si j'étais resté dans l'aventure, même si c'est dur de se remettre dans le contexte. Moi, il y a deux bachelorettes qui m'ont dit qu'il y avait eu des relations sexuelles avec Marco. D'accord. Donc, deux bachelorettes, mais de moi ou d'une autre ? Ah non, 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 pas toi. De cette saison. Oui, oui, d'accord. De cette saison. Mais je veux dire qu'elle parlait de moi ou elle parlait d'une autre ? Non, 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 elle ne parlait pas de toi. Ah, d'accord. Franchement, moi, je ne peux pas juger ça parce que je me dis… Enfin, voilà, on ressentait vraiment des sentiments pour ce garçon. Donc, à partir de là, pourquoi pas, quoi ? Si elles en ont ressenti l'envie, qu'elles avaient envie d'aller plus loin… En fait, tu as compris ma question. Est-ce que tu sais de qui il s'agit ? Ah non, pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'il s'agit. Aucune idée ? Non, pas du tout. Je n'ai jamais évoqué ce genre de sujet avec les autres filles. Et toi, ça ne te gêne pas ? Moi, en tant que téléspectateur, alors je suis très ouvert d'esprit, tu le sais, mais en tant que téléspectateur, c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand tu dis que ce n'est pas du tout une émission misogyne. Alors ça, je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, c'est vrai que de le voir embrasser pendant un quart d'heure une fille, un quart d'heure après, il en embrasse encore une autre, c'est vrai que pour le téléspectateur, ça peut un petit peu interroger. Donc je me dis que s'il est allé plus loin que les baisers, ça peut être déroutant. C'est vrai que ça peut sembler particulier. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est des montages. Ça veut dire que l'épisode, nous, on le voit en une heure et demie, mais nous, ça se passait sur des journées, des semaines, etc. Donc il n'embrassait pas une fille et puis dix minutes, il en embrassait une autre. Ça ne se passait pas du tout comme ça. Et oui, je comprends aussi que ça puisse être un petit peu choquant ou dérangeant pour certaines personnes de se dire que certaines n'ont pu aller plus loin. Mais je me dis, si elles en ont ressenti l'envie, qu'à ce moment-là, leur cœur leur disait de passer à l'acte, pourquoi pas ? Je ne suis personne pour les juger. Et le fait que Marco fasse ça ? Lui, il est bien, il profite de la situation. Il est content, le garçon. J'imagine que ce genre de situation, ça ne lui reviendra pas. Donc non, non, si lui aussi il en a ressenti l'envie, tant mieux pour lui. Il profite. Et toi, est-ce que tu ressens l'envie de continuer la télé-réalité ? Moi, continuer la télé-réalité, pourquoi pas ? Après, il faudrait voir dans quel style de programme. Mais moi, j'ai vécu une super expérience, donc pourquoi pas repartir pour un autre programme ? Romance ? Aventure ? Enfin, qu'est-ce qui te tente ? Aventure, ça pourrait être très drôle, que les gens me voient un peu dans un environnement un peu différent que le dating. Maintenant, pourquoi pas continuer, essayer de trouver l'amour dans une autre émission de télé ? Pourquoi pas ? Tu l'as trouvé, l'amour ? Si je te dis ça, c'est que je suis encore célibataire jusqu'aujourd'hui. Ah bah non, je ne sais pas, tu pourrais juste avoir soif de télé-réalité. Non, non, pas du tout. Non, non, je suis encore célibataire jusqu'aujourd'hui, mais je ne suis pas pressée, ne t'inquiète pas. Donc tu ne trouves pas ta personne ? Pour l'instant, non. Et il n'y a eu personne entre-temps ? Personne entre-temps. Il y a bien quand même des hommes qui te draguent maintenant depuis la diffusion. Je sais que tu as toujours été draguée, mais maintenant, ça a dû s'accroître. Oui, bien sûr, mais maintenant, c'est encore plus compliqué parce que c'est vrai que les garçons qui viennent m'aborder, en vrai, je ne sais même pas si... Tu vois, ils viennent me parler de l'émission, donc je ne sais même pas s'ils sont vraiment intéressés à moi en tant que personne ou s'ils viennent me parler juste par rapport à l'émission et parce qu'ils ont envie de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans l'émission. Donc c'est un peu compliqué, mais pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé chaussure à mon pied. Bon, alors moi, je vais t'aider à trouver chaussure à ton pied. Si vous avez le profil du genre idéal... Je suis là. Si vous avez Twitter, c'est très simple. Vous faites arrobase Naël Herbrard. C'est ça, Herbrard. Ça apparaît juste en bras. Ah, moi, je dis Herbrard. Hébrard. Ah, Hébrard. C'est encore plus joli comme ça. Donc vous faites at Naël Herbrard. Vous la contactez et puis, ma foi, si votre envie est sérieuse, elle vous répondra peut-être. C'est ça. Voilà. L'hashtag de l'émission, c'est hashtag en toute intimité ou en toute intimité Naël. Naël, je te remercie infiniment. Merci à toi. Je ne te dis pas à une troisième fois, en tout cas pour le bachelor, mais peut-être une troisième interview pour une autre émission. Et ça, j'en suis persuadé. À très bientôt. À bientôt. J'ai mal au genou. Excusez-moi, je me fais vieux.